bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour un test très très rapide ça je vous le promets de la tablette xiaomi de dessin donc ils appellent la mi lcd writing tablette donc là c'est la version 13 pouces on déballe ça donc vas-y notre tablette donc je les dis enfin 13 pouces donc le packaging habituel chez xiaomi qu'est ce qu'on peut y lire dimension donc 318 par 225 avec un 7 mm d'épaisseur un poids de 345 grammes donc la tablette est fourni donc avec la batterie donc qui est une cr2025 je peux encore tester à très long terme mais le la consommation en pile est très très réduite certains parlent d'un changement tous les ans voire tous les deux ans ça dépend de la fréquence d'utilisation donc c'est une tablette lcd donc pas de craie c'est un crayon en plastique en fait comme les crayons que vous utilisez en fait pour vos tablettes protection efficace des yeux notamment contre la lumière bleue si les magnétiques et écriture lumineuse donc on va tester tout ça donc bah cette tablette premier premier point c'est sa légèreté donc je les dis 300 340 grammes je crois très très fin vous voyez c'est c'est très fin qu'est ce qu'on a sur la tablette on a un premier bouton ici un peu le j'avoue le style style ipad ce bouton va tout simplement nous permettre de d'effacer tout simplement un clic en fait vous effacer complètement la tablette qu'est ce qu'on a d'autre on n'a pas grand chose sur le tour on a ici un petit renfoncement qui est en fait le la position du style et ça on le verra après vous avez ici un bouton qui va bloquer ou non l'effacement donc on peut on peut écrire dessus si c'est bloqué ça ne fera absolument rien donc il faut le débloquer et voilà ça s'efface ici en dessous on a donc l'emplacement pour la pile donc qui est une 20 25 j'ai dit et on a en fait le stylet donc le stylet il n'y a pas grand chose c'est un stylet en plastique tout simplement donc il va nous permettre en fait de tout simplement dessiner voilà alors j'avoue qu'il faut appuyer on n'a pas besoin d'appuyer très très fort à contrario si on appuie très fort le trait sera très gros si on appuie modérément voilà et si on appuie très finement il y a un peu de loupé parfois mais si on écrit voilà tranquillement ça va voilà et on efface donc directement avec le bouton et on recommence voilà c'est c'est assez simple j'avoue ça n'a pas l'air de se rayer très facilement pourtant j'ai appuyé pas mal qu'est ce que je peux encore dire d'autre vu les retours qu'il ya donc sur sur ali ou même sur le shop xiaomi il y en a certains donc qui s'en servent depuis très longtemps et qui n'ont pas subi en fait de de griffes de rayures ou quoi que ce soit donc à noter qu'on peut écrire alors avec le doigt ça marche pas avec longue ça ça fonctionne c'est parce qu'il ya de plus de plus de plus efficace mais voilà ça fonctionne et donc le stylet donc qui vient se coller pardon qui vient se coller ici donc il faut juste avoir le petit coup mais c'est en fait c'est une magnétique donc c'est plutôt pas mal faut vraiment avoir l'emplacement ça tient ça tient plutôt bien voilà ça m'a l'air c'est simple comme tablette c'est efficace alors on n'a pas ce côté soft touch comme on peut retrouver sur certains produits ce qui personnellement m'arrange puisque le côté soft se raye assez facilement et donc là c'est du plastique c'est classique un peu dur donc ça m'a l'air pas pas trop frais je pense qu'une tablette comme ça je la confierai facilement à mes enfants même enfin pas en bas âge mais on va dire 3 4 ans je pense qu'il ya largement moyen que qui s'éclate si vous avez des enfants qui qui aiment bien dessiner je pense que ça peut être sympa la prise en main est bonne il ya moyen de faire des beaux dessins alors peut-être eux ce qui vont les gêner c'est le côté j'efface un endroit et pour laisser un autre endroit je me suis trompé ici on va je peux pas faut effacer complètement sur sur toute la tablette un petit point que j'aurais aimé c'est peut-être la possibilité de transférer le dessin enfin toute la planche alors que soit par bluetooth ou par wifi ou je ne sais quoi ou même avoir un petit espace de stockage là bas tous vos dessins en fait sont perdus concrètement moi je les prix pour le pour le boulot puisqu'on consomme du bloc note énormément et ils ont fait énormément de schémas donc voilà ce sera un outil qui je pense va nous servir au quotidien le voilà le seul inconvénient c'est qu'on puisse pas à transférer tout simplement c'est ces données j'ai été dans la boutique me qui m'ont confié que cette année allait sortir donc une tablette sur le même genre mais avec la possibilité d'avoir du stockage donc vous aurez un petit port micro sd d'après eux qui qui sera là en fait pour enregistrer chacune de vos planches donc on peut imaginer un bouton sauvegarde et un bouton effacer donc ça je l'attends avec impatience bon je vous l'avais promis donc test très rapide je l'ai utilisé j'avoue pendant deux ou trois heures je me suis bien amusé avec j'ai passé mon temps à griffonner à dessiner à tester un petit peu pour le boulot des schémas etc j'avoue qu'il ya une version 10 pouces mais qui je pense aurait été trop juste là on a vraiment l'équivalent en fait d'un d'une feuille à quatre tout simplement donc on est on n'est pas perdu certes c'est moins fin qu'un stylobie mais ça a l'avantage en fait de ne pas consommer vous terminez vous griffonner quelque chose vous l'effacer vous recommencez vous voulez expliquer quelque chose à un collègue vous voulez prendre des notes on peut très facilement écrire du texte dessus donc ça c'est ça c'est bien comme je vous le disais aussi donc ce qui manque bah c'est cette possibilité de sauvegarder j'attends j'attends avec impatience la prochaine version qui normalement devra le faire donc cette tablette 13 pouces enfin si on peut appeler ça une tablette tablette 13 pouces je l'ai eu à 19 euros je crois sur le sur le store enfin sur en store physique il me semble qu'il ya moyen de la trouver pour 13 14 euros sur sur ali voir sur le mister voici vous avez des points mis c'est peut-être le moment d'en profiter concrètement je pense que j'en reprends une pour ici pour les enfants ça peut ça peut servir on peut imaginer la mettre sur le frigo sur comme tablette d'appoint enfin voilà un moyen de laisser des notes voilà je vous dis à très bientôt j'en profiter quand même de ma tablette je vous dis à très bientôt sur le groupe sur youtube sur sur tout ce que vous voulez je pense qu'on est un petit peu présent partout groupe qui commence vachement à grandir on a passé les 5000 membres on est quasiment à 2000 membres sur sur la page youtube donc donc voilà venez continuez à venir poser vos questions on est là pour pour lui répondre bonne journée à bientôt 1 1 1 1 1 2 2